Est-ce que j'ai fait un titre putaclic ? Est-ce que j'ai vraiment fait le boss des lunas en moins d'une minute ? Vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à toutes, c'est Théril Arts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous faire une petite vidéo sur le Devotion Hall où je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire le boss des lunas en moins d'une minute avec la team actuelle que j'ai créée. Honnêtement, j'ai carrément créé la team. Je n'ai pas trouvé d'autre personne sur YouTube qui ait fait une vidéo de ce type. Pour l'instant, à cette date actuelle, qui est le 16 juillet 2019. Pour l'instant, je suis plutôt content d'être le seul à comprimer cette team. Peut-être que les gens ont trouvé la team et qui n'ont pas vu la vidéo, ce qui est possible. Mais sachez ce que je n'ai copié cette personne. C'est une team que j'ai trouvée qui m'a vraiment très bien. Après, le winrate est à voir. 75% de winrate, ce n'est pas non plus la folie, mais ça reste un winrate très correct et j'en suis plutôt fier. Avant de passer sur le boss, je vais quand même vous citer plusieurs points importants à retenir pour essayer d'y aller. Je vais vous citer plusieurs points. Premièrement, il va falloir un bon niveau de jeu. Si vous n'avez pas mon niveau de jeu, vous pouvez rêver. Donc, en termes de mon niveau de jeu, je vais vous citer du late game. Parce qu'il va falloir un niveau de runage extrêmement élevé. C'est tout de même pas extrêmement élevé. Oui, très correct, si on peut dire. Vraiment très très bien. Je ne vais pas dire mid game. Parce que si je dis mid game, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Or, ce n'est pas le cas. C'est quand même un boss et un gars. Boss et un gars, c'est Dimension Hall. C'est très dur. Donc, il va falloir un bon niveau de jeu. Deuxième point, il va falloir un runage conséquent. Il va falloir un runage assez élevé quand même. Si vous ne savez pas runer vos monstres, ça veut dire que ce n'est pas l'heure. Il va falloir regarder quelques tutos pour essayer d'apprendre à runer certains monstres. C'est pas grave, ça arrive. On est tous passé par là. Il va falloir mettre les stats au bon endroit. Un bon speed tune également. Si ce n'est pas speed tune, ça ne sert pas à grand chose. Si vous avez, je ne sais pas moi, un Zeros qui joue avant Galion, ça n'a aucun sens. Enfin, vous voyez le truc. Il va falloir un bon runage. Troisièmement, les bâtiments de gloire. Si vos bâtiments de gloire ne sont pas montés, ce n'est même pas la peine. Enfin, quand je dis bâtiment de gloire, je parle de l'attaque, de la vitesse, des points de vie de la def. Surtout ça. Parce que le reste, ça ne sert pas à grand chose. Après, l'attaque, c'est l'épée antique plus le bâtiment élémentaire d'attaque. Tout dépend de votre team. Mais actuellement, ça va être de l'eau. Ça va être de l'eau parce qu'on n'a pas le choix en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc, il va falloir monter vos bâtiments de gloire au maximum. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez même pas d'excuses. Parce que c'est le truc que l'on fait dès le début du jeu. Vous êtes obligé de passer par là. Quatrièmement que je ne voulais pas citer. Mais c'est normal, on est obligé de citer ça. C'est que ce n'est pas une team free to play. Ne vous attendez pas à une team free to play à base de Belladion, tout ça. Pour faire une spectacle. Non. Ne vous attendez pas à une spectacle avec du free to play pour le moment. J'ai trouvé une spectacle qui n'est pas du free to play. C'est-à-dire que j'ai 3-4 étoiles et un 5 étoiles. Voilà. Je vous dis, comme ça, vous êtes au poil. Vous suivez la vidéo. Nous allons passer au boss. Vous présentez la team. Et après, on passera à la démonstration tout simplement. A tout de suite. Nous voici au boss. Comme vous pouvez voir à gauche, nous avons la team. Taor, Sabrina, Taliga et Galion. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous ai dit que Galion est obligatoire là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit que je faisais une team full off. Parce qu'on a besoin de Galion, tout simplement. J'ai montré les runes une par une. Les runages un par un. Pour montrer un peu comment ça se passe. Le speed tune, tout ça. Avant de commencer, le speed tune est très simple. Galion est premier. Taor, deuxième. Sabrina, troisième. Et Talia, quatrième. Dernière quoi. C'est tout simple. C'est normal en fait. Talia soit dernière. Elle joue toujours dernière. C'est logique. Parce que si elle joue première, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais commencer par montrer Galion. Commençons par le petit 4 étoiles. Qui est là. Donc Galion. C'est un monstre qui n'est pas fermable. Les 4 sont pas du coup fermable. Donc ne soyez pas étonnés. C'est que les 4 étoiles naturels sauf Taor qui est un 5 étoiles. Je l'ai runé en fight ou heal. Le fight n'est pas forcément obligatoire. C'est pas parce que j'ai mis un fight qu'il faut absolument mettre un fight. J'ai mis du fight parce qu'elles sont très bien. Mais surtout parce que ça rajoute un petit peu l'attaque. C'est toujours cool à avoir dans le team. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même ce que vous voulez. Mais je vous déconseille comme le violent. Qui peut largement vous faire perdre. Faites attention à ça. Ça je vais en parler après. Donc je vais vous montrer les runes une par une si vous voulez. Vous pouvez faire pause pour voir les runes. Donc il est en vitesse en 2 bien sûr. Avec que stat de points de vie de DF. Là on a la précision de la DF également. La vitesse. Là on a la précision. Avec de la défense en 4. Vous pouvez mettre des points de vie ou de l'attaque si vous désirez. Dégatrice c'est pas forcément ce qu'on veut. Mais si vous voulez amplifier plusieurs dégâts. Vous pouvez mettre du dégatrice si vous voulez. Mais c'est pas forcément le mieux. Autant rester sur du classique. Et nous avons la précision en 6. Vitesse, défense, précision. Voilà. Vous pouvez mettre pause sur chaque rune tout de même. Au cas où. Nous avons 23 000 points de vie. Avec 1100 d'attaque. 1100 de DF à peu près. Et pas mal de vitesse. Nous sommes à 213. Ce qui est quand même pas mal du tout. On est vraiment très bien. 100% précision. Bon. 100% ou 0. Ca change strictement rien. Il pose ou pas des breakdefs. C'est quand il en a envie. Résistance 44. C'est pas énorme. Mais on s'en fiche un petit peu de la résistance. C'est pas ce qui nous intéresse. Sur le boss des lumières. Sachez que tout est skill up quasiment. Sauf deux monstres. Bien sûr. Le skill 1 n'est pas skill up. Donc du coup c'est pas grave. Le skill 1 c'est pas forcément ce qui nous intéresse. C'est surtout les autres compétences. Où il y a du temps de pause. Sabrina est la seule qui est en violent. Les autres sont tous en broken. Swift ou quelques autres. Quelques autres. Quelques autres 7. Elle c'est la seule en violent. J'ai mis en violence. Parce qu'en fait. C'est pour son skill 2. Qui permet les deux breakdefs. Enfin vous voyez. Tous les deux tours. Ca reste très bien pour des speed team. En kairos. C'est pour ça que je l'ai mis en violence. C'est la seule actuelle qui est en violent. Dans la team. Pour ça. En violent en dur. Parce que je dirais que ça. Donc vitesse attaque. Voilà. Vitesse en 2. Là on a des bonnes subs. Là nous avons du taux de critique. La vitesse de points de vie. D'accord. Du dégacritique en 4. Comme vous pouvez voir. C'est une 5 étoiles. C'est pas grave. Si vous n'avez pas de 6 étoiles. Vous voyez qu'avec une 5 étoiles. On arrive à avoir des bonnes stats. Parce que vous faites plusieurs tests. La vitesse également. Ici. Avec de l'attaque. Là nous avons de l'attaque en 4. En 6. Bien sûr. Avec du taux de critique. La vitesse de tête. Donc vitesse de dégacritique. Et nous avons 11 points de vie. Avec 2100 d'attaque. Avec 700 de défense à peu près. 154 de speed. 90% de critique. Et 141% de dégacrit. Avec de la résistance. Mais ça. On s'en fiche totalement. On aurait vu que ça soit l'inverse. Précidio résistance. Comme ça. On avait 47% de précision. Ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave. J'avais pas mieux dans mon stat. Donc autant Z-Way. Vous voyez qu'elle est quasiment full skill. Sauf le 1. C'est juste un bonus de dégâts. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me casser la tête. Mais quand j'aurai des bonnes rangs. En gros shield. Si vous préférez en anglais. Elle est là. Bien sûr. Pour faire des dégâts. Elle est pas obligée d'être en violent. C'est pas forcément obligatoire. Je l'ai toujours mise comme ça. A peu près. A partir d'un certain moment. J'ai dégagé son violent. Comme Gaillon. J'ai dégagé son violent. Comme Verdi également. J'ai dégagé les 3 du violent. Tous les 3. J'ai dégagé leur violent. Parce que. Ils font perdre du temps. En fait. A certains moments. Ils font perdre du temps. Parce que ça croque. Inutilement. Des fois. En kéros. Sans envoyer le dégagé. Et puis. Ça reste très fort comme ça. Même sans violent. Pour vous dire. Vous n'êtes pas forcément obligé. Il y avait du violent partout. Surtout en spitting. Ça sert pas forcément à grand chose. Tout dépend de qui vous avez. Bref. Donc. Nous avons une rune lame. Ici. Elle est de vitesse critique. De l'attaque en 2. Donc évidemment. Elle est de vitesse critique. Une rune classique. Que vous pouvez limite mettre sur cube. Si vous avez envie. Si jamais vous choquez ce genre de rune. De l'égacrit. Bien sûr. En 4. Pour faire des gros gros trous. De l'attaque. Beaucoup d'attaque même. Avec un petit peu de taux critique. Ça manque un petit peu. Mais c'est pas grave. Du taux de critique. Quelle de la vitesse. Et puis. On peut mettre du dégagé. Ici. Pour avoir plus de 170%. De dégagé. On peut facilement atteindre. 85% de taux critique. Avec la rune qui est ici. Si on améliore un petit peu. On sait jamais. Taya. Elle est là. Pour faire des gros trous. Sur le ski 3. Si l'ennemi a moins de 50% de ses points de vie. Elle fait le double de ses gars. C'est colossal. Soit en bref. Elle fait facilement du 100k. A l'aise. Si elle veut. Sans ce qui permet d'avoir de. De l'attaque. Un beau jeu d'attaque. C'est cool. Parce qu'il a permet de taper. Extravant fort. En fonction de la pointe de vie. Donc plus ses points de vie sont bas. Plus elle tape fort. Tout simplement. Donc elle a pour taper très fort. Nous sommes à 11 000 points de vie. Avec 2400 attaques. Ce qui est colossal. 800 def. 168 de vitesse. Ce qui est énorme. 80% de critique. 165% de dégagé. C'est colossal. C'est énorme. Ça fait plaisir. Et le petit dernier. Qui est taor. Le 5 étoile. La Chimère d'eau. Qui est runé. Ensuite. Broken. C'est vrai qu'il manquerait une seule route. Pour mettre en revenge. A la limite. Pour remplacer cette rune. Mais qui est impossible à remplacer. A mon niveau. Pour l'instant. Dans mon stockage. J'arrive pas à remplacer cette rune. J'arrive pas. C'est horrible. Donc. Il est en toute critique. Ici. Avec de l'attaque. Vitesse. Etc. Etc. De l'attaque. En 2. Vitesse. Etc. Etc. C'est du classique. Vous pouvez mettre pause. Si vous avez envie. Comme je vous ai dit. De l'attaque. En 6. Également. A taille des critiques attaque. On obtient des stats assez énormes. On a 12.8 points de 10. De 2700 d'attaque. Ce qui est vraiment colossal. Ça va faire très mal. En tout cas. En tout cas. Quand je vois en GVG. Qui bat dans 70K tranquille. Vous savez. Sur un skill 2. Ensuite. 700 def. Avec beaucoup de vitesse. On est à 200K de vitesse. Ce qui est colossal. Avec 95% de taux critiques. Et 193% de dégâts critiques. Ça fait très très mal. Franchement. Ça va faire très très mal. On a du skill up. Après tout. On a du 2 tours. Là on a du 4 tours. Les 2 skills qui sont très importants. Honnêtement. Les 2 sont extrêmement importants. Le skill 1. Vous n'êtes pas obligé de le full skill. Ça reste des dégâts. Mais c'est toujours bon à prendre. Mais je suis la rade des début de mode. Et quand j'ai 2 de 5 étoiles derrière. A skill up. Je me casse pas la tête. Je vais skill up. Les nouveaux 5 balles. Un skill 1 qui rapporte du dégâts. En terme de leaderski. Nous avons leaderski. Le point de vie de 50% que le monse d'eau. Bah j'ai que ça. Donc autant en profiter. Avoir plus de points de vie. Alors 50% c'est 50% de points de vie de base. C'est pas du total. Sinon c'est abusé. On obtient 200 000 points de vie facile. C'est ridicule. Donc c'est sur les points de vie de base. Je vais vous montrer le speedtune. Parce que c'est important. Le speedtune est très important. Je vais vous montrer comment je réalise le bas de ligne facilement. Donc là je vais y aller lentement. Après je vais aller très vite. En faisant peut-être un petit clip vite fait. Vous verrez à la fin si vous le voyez. Ce serait cool. En tout cas j'ai envie de vous le faire. Donc on break death avec Gaillon. Mais évidemment. La tourne des break death. Avec Taor vous faites 1-3 sur l'une des fées du milieu. Et là vous voyez. Vous tuez tout le monde. C'est colossal. Vous faites un break death sur une ondine. Vous tapez les shrens. Qui sont les seuls qui font des dommages dans cette vague. Donc autant les tuer. Vous vous en débarrasser. Vous tuez une ondine. Après l'autre est Erez. Et du coup elle perd son tour en gros. Et là vous tuez tout le monde. C'est super facile en fait. Quand on connait le speed tune. Là tout va dépendre de Gaillon. Il a break death. On fait un skill 3 de Taor pour le mettre mid life. Ensuite on fait un skill 2 de Sabrina sur lui. On le tue. Première fois. Il faut le tuer une deuxième fois encore. Après une troisième fois. On l'a tué. C'est très bien. Ok. On rejoue. C'est pas très utile. Mais bon c'est pas grave. Et ça commence à taper hein. Et ça commence à taper ses verbes. Là Taor. On va essayer de le faire. Non. On l'a pas tué. C'est pas grave. On lui est à 8 coups. Faut vous méfier des coups que vous voyez en haut le compteur. C'est là où ça va faire très mal en gros. Simplement. On essaie le break death. Pas du tout. En fait le break attaque il est pas très utile. Parce que quoi qu'il arrive il va vous one shot. Donc. Ne vous cassez pas la tête. Il va vous one shot quoi qu'il arrive. Même avec un break attaque. On tape. Et vous voyez que nous avons gagné. Voilà. C'est fini. Vous voyez qu'elle fait 44 000. Désolé petite coupure. J'ai eu un appel. Donc. Ça vous intéresse pas. C'est pour ça que j'ai coupé. Ouais. C'est pour dire qu'elle a fait 44 000. Ce qui est juste colossal. Et on a fait 1 minute 14. En. N'allant pas très vite. Donc. On va essayer d'aller très vite. Tout de même. Cette fois ci. Et j'ai fait quand même mon record de 54 secondes avec cette team. Ce qui est quand même énorme. Je suis plutôt content d'avoir fait un record pareil. Ça fait plaisir. À la fin vous aurez peut-être un petit clip avec une musique. Ça serait cool. Enfin. Un petit clip. On va dire ça. Histoire que ça soit satisfaisant à vos yeux. De voir autant de réussite avec cette team. Donc j'avais envie de faire ça. Tout de même. Histoire que ça vous fasse un petit peu de bien. Que ça vous donne envie d'utiliser cette team. Si vous avez les monstres. Donc. Là bien sûr. On va très vite. Si possible. Vas-y. Voilà. Tout va dépendre en fait de Galio. Comme je vous ai dit. Tout va dépendre de lui. Parce que s'il fail. Vous allez perdre. Vous allez juste mourir sévère. Parce que. Il faut pas qu'il joue plus de deux fois. S'il joue plus de deux fois. Vous allez mourir. Sans ce qu'il a fait très mal. Ça fait malheureux qu'il arrive. Peu importe les runes que vous avez. Même si vous êtes très haut niveau. Il va vous one shot. Faut faire très gaffe. Là vous voyez qu'on prend déjà très cher. Je trouve. Ça fait horriblement mal. On va essayer de le tuer. Non. C'est pas grave. Normalement on est censé le tuer. A peu près. Au deuxième coup. Mais là on est à huit coups. C'est chiant. C'est pas grave. On va l'essayer. Ok. Là il va tuer quelqu'un. Ah bah il tue Sabrina. Enfin. Non. Il tue Taya. C'est vachement chiant. C'est vachement chiant. Parce que c'est elle le gros knocker. Ok. On avait l'anti-heel. C'est très bien. Ah. Non. Ah oui. Ah non. Ah ah. C'est le pixel. C'est le pixel. Ah ah ah. Bon. Vous voyez que c'est pas 100% non great. Bon. Moi je vous ai laissé un fail. On sait jamais. On va recommencer tout de même. Histoire que je vous montre un petit peu. Voilà. Je préfère vous montrer les fails. Plutôt de vous montrer que du parfait. Parce que aucune team n'est parfaite. Là j'ai pas eu de chance quand même. Parce que Galion ne l'a pas tué. C'est vraiment un gros flémar. C'est là que tu aimerais le mettre en attaque en 4. Parce que j'aurais pu finir. Là il n'est pas de break death. C'est pas grave. On va les tuer. Quand il loue. Voilà. Ça glancing même pas. C'est n'importe quoi. Ah bah Galion il commence à faire son radar. Ça commence. Parce que ça fait 3 fois qu'il passe de break death. On va vite être énervé avec lui. Alors Galion c'est le morgue qui vous fait le plus rageux au monde en jeu. Il n'y a pas d'autre monstre. Il vous fait le plus rageux. Parce que les win rate ne dépendent que de lui. Parce que s'il pose pas de break death. Bah vous allez perdre. C'est quand même assez chiant. Break death. Ok pas mal. On tape. On fait du 31 000. Et là on le tue. En fait la première phase est rien de plus simple. C'est parce que vous avez tous vos skills. Alors qu'à partir de la deuxième troisième. Bah c'est pas pareil. Un petit break death pas du tout. En fait j'aimerais bien qu'il pose un break death dès le début là. Vas-y. Et là on tape. On le tue même pas encore. Normalement on devrait le tuer au deuxième coup comme j'ai dit. Non mais c'est pas grave. On y arrive quand même. Ok. Tu fais ça. Bon. Ça sert à pas grand chose de taper aussi fort de toute façon. Vas-y. Qui est-ce que tu tues ? Tu tues encore Taïa ? T'es chiant hein. T'as pas autre chose à foutre de ta vie. Un petit anti s'il te plait. Non pas du tout. Ah bah là on le tue. Voilà. C'est pas mal. Je suis plutôt content. On arrive à faire 1 minute 08. Bon. Le 50 secondes c'est pas tous les jours. Mais c'est pas mal. On arrive à faire des très très bons pas. Et en plus on a une gone rune hein. Ça c'est de la rune. C'est de la bonne rune. J'irai tester ça. Et voilà c'est vidéo terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura aidé à faire le speed niveau 5 et l'unia. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si jamais ça vous aura convaincu de monter une team de ce genre. N'hésitez pas à me citer au cas où quand même. Ça ça me ferait plaisir. Ça m'avancerait un petit peu sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces pour cette vidéo quand même. Ça me fait plaisir de sortir une team pareil. Parce que passer de 5 minutes à 1 minute. Y'a rien de mieux hein. Dans un niveau de C'est le ressort. Parce que rester 5 minutes sur un niveau. Pfff. C'est long. C'est quand même très long. C'est bon ça. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous en serai reconnaissant. Ça me ferait plaisir. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer. A commenter. A partager la vidéo. A vous abonner. Pour qu'on soit le plus long possible. A tiens que clocloche autour de la chaîne là. D'aller sur Discord. Que vous retrouvez bien sûr. Abonnez-vous de ma chaîne YouTube. Et aussi à la description de toutes mes vidéos. Pour des semaines. Les reviews. Les difficultés sur la chaîne. Bien évidemment. Pour me proposer vos défis. Pour pouvoir ainsi interagir avec vous. Sachez que ça se fera une semaine sur deux. Mais aussi. N'hésitez pas à aller d'enregistrer FAQ Ask. Pour me poser vos questions. En plus de moins. Par rapport au jeu. Pour les futures vidéos. Qu'est-ce que vous arrivez dans quelques mois. Donc allez-y vite. Je vous souhaite à tous. Une très très bonne journée à vous. Et à votre prochaine vidéo. Ciao ciao les amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501